Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes le 3 janvier. Donc je vais vous faire le récap du calendrier de l'Avent Zybuline. Mais avant ça, je voulais vous souhaiter une excellente année 2024. Mes meilleurs voeux, la santé, etc. Tout ce qui va avec. J'espère que cette année sera super pour vous. Moi je pense qu'elle va être un petit peu longue. Puisque je vais me retrouver un petit peu seule avec ma fille. Sachant que mon conjoint va être en déplacement la moitié de l'année. Mais c'est pas grave, on va survivre, tout va bien se passer. Et ça va le faire. Du coup, je vais ouvrir les cases. Alors vous avez déjà toutes les vidéos récap de tout le calendrier. Mais moi j'ai tout remis dans les cases à chaque fois exprès pour vous faire cette vidéo. Je vais vous montrer tout le récap. J'ai devant moi ici tous les cachets de cire que j'ai fait avec ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent Zybuline. Et du coup, voilà, on fait un récap tous ensemble. Donc pour le numéro 1, nous avions des pastilles de cire. Donc c'était celle-ci. Du parme, du bleu, du vert et du rose. Tout ça un peu laillette. Et avec, qu'est-ce que j'avais fait ? Avec, j'avais fait ces deux petits seaux-là. Hop là. Seaux que vous allez voir de plus près juste après. Puisqu'on les a eus en numéro 2. Donc c'est deux seaux de taille petite. Donc il y en a un, c'est une enveloppe avec un cœur. L'autre, c'est une fleur. Alors, j'ai changé de téléphone, mais visiblement, la caméra de devant ne filme pas de meilleure qualité que celle d'avant. Que le téléphone d'avant. Donc je vous mettrai des incrustations, soit ici, soit là. Je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, voici ce que ça donne. Voilà pour le 1 et le 2. Pour le 3, nous avions une boîte de paillettes. Donc moi, j'ai eu des dorées. Certaines personnes en ont eu des bleues, des rouges. Voilà, ça dépendait du calendrier, tout simplement. Pour le numéro 4, nous avions ce joli seau en forme de moufle. Au début, à l'envoyant, je n'étais pas fan. Par contre, je l'ai fait avec ce rouge-là. Je vous mettrai des incrustations parce qu'on n'y voit rien. Rouge comme ça, avec du surligné en doré. Je le trouve magnifique. C'est mon coup de cœur de ce calendrier de l'avant. Je vous le dis, c'est mon préféré. Donc ça, c'était pour le 4. Pour le 5, nous avions un seau couronne comme ceci que j'ai réalisé avec les paillettes et que j'ai colorisé en rouge et vert. Voilà. Le numéro 6, c'était des pastilles de cire. Donc il y a du kaki, du parme encore, du violet et du vert un peu mint. Voilà. Je vous mettrai, là je vous mets tout dans une boîte et je vous mettrai à la fin sur un plateau comme ça, vous verrez l'ensemble de ce qu'il y avait dans le calendrier. Alors, le numéro 7. Donc numéro 7, voilà, il y a eu des soucis. Moi, j'avais deux seaux dans le numéro 7, deux gros seaux. En fait, c'est parce que le 20 et le 7 étaient mélangés. Du coup, j'ai spoilé les gens, je suis désolée. Mais je ne pouvais pas le deviner. Donc j'ai fait n'importe quoi. C'est un appareil photo avec des fleurs. Pareil, je vous mets en incrustation l'appareil photo avec les fleurs que j'ai fait dans un petit violet un petit peu parme et que j'ai mis en brillant qui est également très joli. Donc ça, c'était le 7 pour le 8. Le 8. Nous avions également un seau. C'est un mug, j'ai envie de dire. C'est un mug fleuri avec des petits flocons de neige que j'ai fait en doré. Pareil, doré que j'ai dû avoir, je pense, dans les jours qui suivent. Donc ça, c'était le 8 pour le 9. Voilà, c'est là qu'on a le doré. Il y a des pastilles rouges un peu corail. Des rouges bien vives, bien rouges foncées, c'est celle-ci. De la doré et de la verte pailletée que j'ai utilisée ici avec le seau de la première année. Et pareil, j'ai mélangé du rouge et du doré. Mais ça, c'est un gros seau que j'ai reçu un peu plus tard. Donc ça, c'était le 9. Pour le 10, voilà. Le grand seau ovale, donc vierge, comme ceci. Moi, j'ai fait un petit seau dans un grand seau. Voilà. Ensuite, j'étais au 10. Pour le 11, nous avions également des pastilles de cire. Donc du bleu, un peu émeraude. Donc vert plutôt. Du rose, du orange et du bleu un petit peu plus clair avec des paillettes. J'étais à 11. Pour le 12, nous avions un seau vélo. Alors, je ne suis pas franchement fan du design. Mais bon, ça peut dépanner. Voilà. Un petit vélo que j'ai fait en orange, donc avec les pastilles oranges du jour d'avant. Pareil, je vous mettrai de l'incrustation. Pour le 13, nous avions un petit seau avec une tasse de café et un petit cupcake devant que j'ai fait basiquement en rose. Voilà. Donc le rose que j'ai eu dans le jour d'avant également. Pour le 14, nous avions... Ça, c'est nouveau. C'est très sympa. Des petites fleurs comme ça. De toutes les couleurs. Que j'ai utilisées dans un assemblage de seaux ici. Donc j'ai mis des petites fleurs. J'ai utilisé le seau papillon, fleuri, de zibuline. Et après, j'ai utilisé ici une petite enveloppe et un petit seau qui ne sont pas de zibuline. Mais voilà, j'ai utilisé ceux-là. Désolée, j'ai le chat qui m'y a à l'à-côté. Du coup, je suis un peu perturbée. Pour le 15, nous avions une feuille de... Cherche le mot. De feuille argentée comme ceci. Pour le 16, c'est un seau... Pareil, je ne suis pas hyper fan du design. C'est un ballon avec un cœur à l'intérieur et des confettis autour. Alors je l'ai fait en couleur jaune parce que ça m'a fait penser un petit peu à une baby shower. Un peu couleur laillette, couleur jaune. Ce jaune est d'ailleurs très 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 beau. Et c'est un jaune qui vient de... Chez Zibuline, il vient d'ailleurs. Donc voilà. Jaune très joli. 16 pour le 17. Nous avions des pastilles de cire. Et je vous dis une bêtise, le jaune vient bien de chez Zibuline puisqu'il vient d'ici. Donc des pastilles de cire. Pareil, du un peu émeraude. Du bleu un peu nuit, un peu gris. Du rose un peu irisé. Et ce jaune qui est très 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 beau. Le 18. Nous avions... Hop. Des fleurs comme ça. Donc moi je l'ai eu rose mais je sais qu'il y en a qui ont eu d'autres couleurs. Que j'ai fait dans de la cire transparente. Et ça donne ceci, c'est très mignon. Je fais 18. Alors 19. Ah, j'ai parlé d'un emballage. Donc en 19, nous avions 3 fioles. Donc là, il y en a une or, une blanche et une rose. Très mignon. C'est des petites fioles avec des sequins en forme d'étoiles. Que j'ai utilisées dans ce seau-là. Les petites étoiles. Toutes mignonnes. Ceau qui est le jour suivant. Donc le 20. Du coup, celui que moi j'ai eu avant. C'est pour ça que j'ai fait des créations avant avec. Vous voyez ici, j'avais utilisé le violet. Avec ce joli seau. Mon golfière. Très 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 mignon. Du coup, j'ai utilisé le bleu un peu nuit qu'il y a eu dans le jour d'avant. Que j'ai colorisé en argenté, je crois. Et je le trouve vraiment magnifique. Il est trop 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 mignon celui-ci. On passe au 21. Donc le 21, nous avons des feuilles. Alors là, c'est des copeaux. Ce n'est pas pareil. Sur l'argenté, c'était une feuille entière. Si vous l'ouvrez, vous pouvez la déplier. C'est une feuille. Sur celui-là, c'est des copeaux de feuilles dorées. Voilà. Que j'ai utilisé ici. Avec un dernier seau. Un seau qui va arriver juste après. Donc que j'ai highlighté, on va dire, en doré. Donc, pour le 22, voilà. En fait, il y a besoin des pastilles de cire. Ce bleu-là, il est un peu translucide. Je ne l'ai pas testé, mais je crois que je l'ai testé bientôt. Du jaune, du corail, un peu translucide aussi. Et du bleu clair. Et donc, c'est avec ceux-là que j'ai fait ce cachet-là. Et du coup, le cachet qui était dans le 23. Voilà. Ici, un cachet. C'est une étoile qui fait un peu comme des feux d'artifice. C'est très mignon. J'aime beaucoup. Donc, ça donne ceci. Pareil, vous aurez en fin de vidéo la meilleure qualité. Parce que là, la qualité, c'est juste n'importe quoi. Et pour le dernier, le 24. Nous avions un seau. Donc, je vous montre juste la différence de taille. Un seau plus gros que les autres. Voilà. C'est un seau plus grand. Avec écrit 25 décembre dessus. Et donc, lui, je l'ai fait en blanc. Et j'ai colorisé les feuillages en vert. Et l'étiquette en rouge et doré. Donc, je vous prends en vue de dessus pour vous montrer tout ça en détail. Donc, voilà. Je vous montre tout le contenu du calendrier qui est ici. Donc, voilà. Vous avez 13 seaux. Donc, des petits et un gros. Et toute cette cire, etc. Donc, tous les embellissements que vous avez ici. Et là, je vous remets les créations que j'ai réalisées avec. Donc, je vous fais un petit focus. Là, j'ai utilisé le feuille doré. J'ai oublié de vous le dire. C'est ici que j'ai utilisé le feuille doré. Donc, voilà tout ce que contenait le calendrier de l'Avent Zibuline en 2023. Donc, voilà le récap. Pour ceux qui se posent la question, la valeur annoncée du calendrier de l'Avent était de 145 euros. Et il était vendu... Je cherche le prix. Il n'y avait que la valeur du contenu. Moi, j'ai eu un prix spécial parce que j'étais membre de la DT. Donc, je ne me souviens pas du prix officiel. Je ne le retrouve pas. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le contenu vaut le prix. Un saut chez Zibuline, c'est environ 10,45 euros, je crois. Là, il faut savoir qu'il y en a 13. Donc, déjà, voilà. Ça fait au minimum 130 euros. Donc, la valeur du contenu est bien de 145. Je pense que voilà. C'est vraiment tip top ce qu'il faut. Et donc, du coup, il me semble qu'il était vendu 100 euros tout pile. Il me semble. Donc, voilà. Si vous posez la question, oui, effectivement. Là, ça vaut le coup. Et je vous invite. J'espère qu'il va en refaire l'année prochaine. Laetitia, si tu m'entends, je veux bien que tu en fasses l'année prochaine. Et j'espère que ce calendrier vous a plu autant qu'à moi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501